Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Landeux, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon œuvre qui consiste en 14 ouvrages. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique, non pas dans lequel je les ai écrits, mais dans lequel ils ont été publiés. Je vais commencer donc par le premier, qui est les principes universels de l'ordre social, ou base de la société à usage universel. Comme son nom l'indique, c'est un ouvrage qui contient, qui énonce les principes de l'ordre social, en partant du premier, qui selon moi est l'égalité des citoyens en devoirs et en droits, et qui partant de là, développe ce que sont les devoirs, les rapports des citoyens, et de facto les devoirs et les droits des citoyens. C'est un, donc vous voyez, c'est mon plus petit ouvrage, en sens, combien d'articles ? En tout, il y a 96 articles. Voilà, en 96 articles, j'énonce ce que sont les principes de la société, et j'aborde différents aspects. Alors, le premier, c'est la société en général, la sécurité et l'universalisme, l'égalité, la liberté, participer à la vie de la cité, ou profiter des bienfaits de la cité, la propriété, les lois et la démocratie, la citoyenneté et la nationalité, gouvernement, régime politique, et je conclue avec des définitions. Donc, en fait, un petit trouage, finalement, fondamental, puisqu'il contient tout le reste, tout projet social est contenu, en tout cas, tout projet social digne du nom de social, est contenu dans ce bouquin-là. Le reste, finalement, n'est que la mise en place pratique de ces principes, du moins, tant que le système est légitime. Deuxième ouvrage, comme on a pu le voir, la pile est assez haute, elle fait 40 cm de haut. Le réquisiteur contre l'argent, c'est un ouvrage que j'ai écrit en 2000-2001, et qui n'a été publié qu'en... Ah, mais il n'y a même pas la date, là. 2010-2011, par là. Comme son nom l'indique, c'est le procès de l'argent. Alors, l'argent, tel que moi, je le conçois. C'est-à-dire que, comme on le voit, l'argent s'écrit L majuscule et argent tout attaché. Il n'y a pas d'apostrophe. L'argent ne désigne pas ce que l'on entend généralement, c'est-à-dire la monnaie, au mieux, les riches, le système de spéculation, etc., etc. L'argent, c'est ce qui est en amont de tout cela. C'est ce qui est en amont de la monnaie, en amont du système monétaire. C'est la quintessence du système. Et cette quintessence, c'est une croyance que je définis comme étant... Donc, c'est l'argent que je définis comme étant la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Et donc, dans cet ouvrage, je fais le procès de l'argent et il y a des jurés qui posent les questions que tout le monde se pose en réalité. Et on répond à ces questions-là. Enfin, je réponds, ou l'accusateur public répond à ces questions-là. Donc, c'est un ouvrage qui annonce la théorie du civisme. C'est-à-dire, ma théorie. Cet ouvrage ne répond pas aux questions. Il pose des questions, il conclut à la culpabilité de l'argent, mais il laisse le lecteur sur sa fin, puisqu'on n'aura pas la question de quoi faire derrière. La première étape, c'est de considérer que l'argent... Déjà, un, de considérer l'argent, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où tout tourne autour de l'argent, et dès qu'on aborde les questions de société, l'argent est totalement exclu, comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait pas d'influence. Dans ce réquisitoire, on creuse la question, justement, des responsabilités de l'argent. Et on aboutit à sa culpabilité. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a toujours rien fait. On ne sait toujours pas ce qu'il faut faire derrière. Ça, c'est le bouquin qui suit. C'est le civisme ou théorie de la cité. Dans cet ouvrage-là, on aborde les questions pratiques de quoi faire pour sortir du système monétaire. En fait, la question n'est pas de savoir comment on sort du système monétaire. C'est que faut-il faire ? Que faut-il faire d'après les principes de l'ordre social ? Et en fait, une fois qu'on a organisé la société selon ces principes-là, on s'aperçoit que c'est un système qui n'est pas monétaire. Donc, de facto, on a aboli la monnaie, on a anéanti l'argent, mais on n'a pas, en fait, remplacé. On n'a rien remplacé. On a fait autre chose. Au lieu de jouer au Monopoly, on a édicté les règles dans notre jeu. On ne s'est pas occupé du Monopoly. On a suivi notre propre chemin. Et donc, ce système-là, c'est la cité. Je n'entre pas ici dans le détail du système. Je dirais simplement que ce tourage-là se compose en deux parties. Une première partie qui reste relativement théorique, où j'aborde les questions des textes fondamentaux qui doivent régir la cité. On y trouve un contrat social, en bonne et due forme. Je ne disserte pas sur le contrat social, comme l'a fait Rousseau. J'énonce un contrat social. On y trouve également une déclaration des devoirs et des droits de l'homme, du citoyen et de la cité. Donc, une déclaration tout à fait inédite. Et ensuite, on passe aux questions pratiques de l'organisation. Donc, comment s'organiser l'échange ? Attendez, je vais essayer, au lieu de disserter dans le vide, je vais essayer de retrouver le sommaire. Voilà. Donc, un, comment s'organise le cadre politique ? Deux, comment s'organise l'accès au marché ? Trois, la question des retraites, qui en fait est la clé de voûte du système. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails, mais la question des retraites est fondamentale. Elle sert en fait à tenir tout le reste. La question du chômage, ce que j'appelle ensuite la question de ce que j'appelle les commissions, parce que dans ce système-là, beaucoup de choses sont tranchées par les citoyens. Mais pour que les citoyens puissent trancher quelque chose, il faut qu'ils soient organisés. Et ils sont réunis, en tout cas, les citoyens de Sire-Ossor sont réunis dans ce que j'appelle des commissions. La question des entreprises, la question des échanges internationaux. Et une question qui revient souvent, c'est la question du sol, de l'espace et du logement. Comment on accède au sol, au logement, etc. Toutes ces questions, qui sont vraiment les questions de base, et qui reviennent systématiquement dès que je parle du civisme, les réponses sont dans ce bouquin-là. Quand je parle du civisme, c'est toujours compliqué d'aborder ces questions-là, parce que les réponses demandent à connaître l'ensemble du système. Donc, si vous voulez avoir des réponses, lisez directement le bouquin. Alors, vous le trouvez sur The Book Edition en version papier, comme vous le voyez, ou vous pouvez même le trouver gratuitement sur mon blog en version PDF. Le troisième, non, on est déjà au quatrième, le quatrième bouquin, le quatrième livre, un petit livre, Le Civisme Illustré. Le Civisme Illustré contient les illustrations de différents concepts qu'on trouve dans le civisme, mais que je n'avais pas illustrés à l'époque où j'ai écrit ce livre. C'est des illustrations que j'ai faites une fois que j'ai eu fait mon blog. Et petit à petit, pour mon blog, j'ai fait des illustrations avec des textes qui les accompagnent. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'idée de réunir ces différents schémas dans un petit ouvrage qui complète donc la théorie du civisme et qui est donc le civisme illustré. Tous ces ouvrages que je viens de présenter sont réunis dans cet ouvrage-là qui est donc Tout sur le civisme. Qui contient donc le réquisitoire, à commencer par les principes de l'ordre social, le réquisitoire contre l'argent, le civisme ou théorie de la cité et le civisme illustré. Je ne développe pas davantage. Ce livre contient les livres dont il vient d'être question. Ensuite, mon premier ouvrage historique, encore une fois, non pas le premier que j'ai écrit, mais le premier qui a été publié. En tout cas, que j'ai publié. The Book Edition n'étant pas en réalité une maison d'édition. C'est un système qui permet l'impression. Ça se dit édition, mais ce n'est pas une maison d'édition. Donc, celui-là, en mars 2013. Robespierre parle au français. On peut le voir, il fait un certain volume. 900 pages. L'intégralité de ses discours. Et au-delà de ses discours, plus de 80 interventions. Ce que j'appelle interventions, ce sont les discours qui n'ont pas été préparés, c'est les improvisations. Différents textes importants, sont cardés de notes, des discours qui n'ont pas été prononcés, etc. Bref, tout ce qui est important pour comprendre, pour connaître et comprendre la pensée de Robespierre. C'est, à mon sens, la Bible du Robespierre. Et, au-delà même des Robespierre, des gens qui aiment Robespierre, c'est l'ouvrage que devrait lire toute personne qui s'intéresse au sujet, même s'il ne l'aime pas. En tout cas, une fois qu'il aura lu ça, il saura au moins de quoi il parle. Donc, le septième ouvrage, Vive la Nation, qui contient, en fait, des textes publiés sur mon blog de 2010 à 2014. Des textes sur beaucoup de sujets allant du revenu d'existence, sur la démocratie, sur l'immigration, sur beaucoup de sujets, il y a une quarantaine de textes. Donc, un qui est, à mon sens, très important, qui s'appelle De la force des choses, où je parcours un peu l'histoire de l'humanité pour essayer de comprendre les grandes forces de l'histoire qui ont agi dans le passé pour imaginer comment elles peuvent agir dans le futur. Droits dans le mur, sur la question du retour à l'or, sur les néonigriers, sur l'immigrationisme, sur les notions de gauche et de droite, sur les limites de la démocratie, sur le droit de vote des étrangers, sur la question de la légitime défense, enfin, voilà, sur l'Europe aussi, très important aussi, sur l'Europe, un texte de 2005. Enfin, voilà, beaucoup de textes. Vive la Nation, donc, ce n'est pas une thèse sur l'Europe, sur la nation, mais le titre me plaisait. Vive la Nation était le cri de ralliement des révolutionnaires. On le voit sur la couverture, c'est les armées républicaines qui s'élancent et c'est la victoire de Jomap. Donc, tout un symbole, un symbole de patriotisme, évidemment, à prendre dans ce sens-là. Voilà, donc, ça, c'était le septième bouquin publié en 2014, octobre 2014. le huitième bouquin, le huitième livre, un gros ouvrage, encore une fois, 900 pages, sur la guerre de l'Ouest, dite de Vendée. Il se trouve que, peu de temps avant, j'avais fait avec Renan Secher une vidéo, un débat avec Renan Secher. En fait, je connaissais déjà un petit peu le sujet, puisque j'ai travaillé beaucoup sur le comité de salut public. Je connaissais les documents qui concernent la Vendée à partir du moment où Robespierre fait partie du comité de salut public, c'est-à-dire juillet-août 93, sauf que la guerre de Vendée commence avant, elle commence dès le mois de mars. Et donc, sur cette partie-là, j'étais déjà moins efficient, alors que c'est quand même très important, puisque c'est le début. Et, du coup, j'ai fait un travail complémentaire du début de la guerre de l'Ouest, de la guerre de Vendée, à la première paix, en fin de février, et janvier-février 95. Donc, c'est un ouvrage, ce n'est pas une thèse, c'est un ouvrage qui ne contient que des documents. Que des documents, alors, présenter d'abord sous forme de tableau, comme ça, jour par jour, tous les arrêtés du comité de salut public, éventuellement, les arrêtés du conseil exécutif, et suivi des informations utiles, importantes, tirées des lettres des représentants en mission. Alors, on y trouve également, évidemment, les décrets, les décrets de la convention. Donc, tout ça, jour par jour. Donc, jour par jour, rien que jour par jour, ce tableau-là, c'est, je regarde, parce que je n'ai pas tout ça en tête, c'est, c'est, c'est plus de 70 pages. ensuite, les notes, c'est-à-dire, les documents eux-mêmes, et là, on passe de la page 75 à la page 804. Donc, quasiment 700 pages, que de documents. On y trouve, notamment, comme je l'ai dit, les arrêtés du comité, les lettres de représentants en mission, les décrets, et notamment aussi, toute la correspondance de Thuraud, avec, soit avec le comité de salut public, soit avec le ministre de la guerre. Donc, rien n'est laissé de côté. Ceux qui veulent se faire une opinion sur cette tragédie, parce que ça a été une tragédie, ça a été un fratricide national, pour vous faire une vraie, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, en tout cas, du point de vue républicain, La guerre de l'Ouest, dite de Vendée. Le neuvième livre, qui a donc été publié, c'est une version qui a été publiée en 2015, en réalité, la première version a été écrite dès 2012, me semble-t-il. Donc, Robespierre, L'âme de la Révolution. La première partie est un exposé sur le parcours de Robespierre, et une étude sur les points les plus controversés de la Révolution, finalement. Sur, notamment, la guerre de déchristianisation, la loi du 22 prérial, et la loi sur les lettres suprêmes. On parle de culte de lettres suprêmes, c'est quelque chose de très exagéré. Ensuite, j'aborde un rétablissement un point sur la démocratie, selon Robespierre. J'expose tout ce qui, selon Robespierre, constitue la démocratie. Et ce sont des choses qui ont été... Robespierre n'a pas fait un texte là-dessus. C'est des choses qu'il a dites dans le courant de sa carrière, enfin, de sa carrière, dans le... sa carrière révolutionnaire. Et donc, je réunis tout ça, et en fait, on se rend compte que ce que Robespierre considérait comme étant constitutif de la démocratie, aujourd'hui, on en est très, très loin. il y a peut-être une quinzaine de points, il y en a actuellement peut-être deux qui sont respectés. Donc on est quand même très loin de sa conception de la révolution, de la démocratie. Je n'aborde pas la question pratique de ses idées à lui, je vous dis simplement ce qu'il y a dans le livre. On trouve également une partie très importante sur la Vendée. Comme je l'ai expliqué, enfin, comme je... comme on l'a vu, je viens de voir, j'ai écrit un livre sur la Vendée, parce qu'on associe souvent, en fait, les gens qui sont aussi de la révolution parlent toujours de la Vendée, en associant Robespierre pour le discréditer. Là, j'ai publié donc... j'ai réuni les textes qui permettent de comprendre d'abord ce qui s'est passé et de voir que Robespierre n'a rien à voir dans cette histoire. Aussi horrible soit-elle. Il faut rater de nous la faire à l'estomac. Ce n'est pas parce que quelque chose a été horrible et qu'on associe quelqu'un qu'automatiquement, ce quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé. En tout cas, dans cet ouvrage-là, vous trouverez 70 pages que de documents. C'est-à-dire plus que ce que vous trouverez dans les thèses sur la Vendée. Ça vous permettra de vous faire une petite idée, en tout cas, des documents du point de vue républicain. Ça vous permettra déjà de vous faire une petite idée de la politique mise en œuvre par le comité de sa République, quelle que soit par ailleurs la façon dont les choses ont tourné sur le terrain. Quand on accuse quelqu'un, il faut aller voir ce qu'il a fait lui, en personne. Voilà. Donc, une grosse partie sur la Vendée, puis ensuite des témoignages posthumes de ses propres ennemis, de gens qui étaient ses ennemis, puis des documents annexes. Je crois qu'on y trouve la Constitution de 1993, la Déclaration des droits de l'homme et les grands discours de Robespierre sur le gouvernement révolutionnaire, sur l'essentiel, bref, de la pensée de Robespierre. On trouve également un discours essentiel qui est celui de la Constitution à donner à la France. c'est la vision de Robespierre et c'est en fait finalement la vision des Jacobins. C'est un discours qui a été adopté par les Jacobins. C'est en fait la doctrine du jacobinisme qui n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Qui était en fait un point essentiel, c'est que les Jacobins n'étaient pas des centralisateurs. on associe toujours la notion du jacobinisme à la centralisation. Les Jacobins fondamentalement n'étaient pas des gens qui voulaient centraliser. C'est les conditions dans lesquelles ils seront trouvés au pouvoir qui les ont obligés à centraliser allant par là dans le même sens que ce qui s'était passé précédemment. Quoique la révolution dans son ensemble ait eu des tendances décentralisatrices. Mais depuis les rois tout est fait pour centraliser. Et puis dans une période de guerre civile et de guerre étrangère on peut difficilement faire autrement que centraliser les moyens de défense. Donc c'est pour ça qu'en fait les Jacobins ont centralisé. Mais d'un point de vue théorique ils n'étaient pas des centralisateurs. Et au-delà de cette question-là on trouve toutes les questions de démocratie de social etc. L'essentiel de Robespierre est déjà dans ce petit bouquin. Ses grands discours et comme je le dis les questions les plus sensibles. Elles sont traitées dans ce petit livre-là. le livre que j'ai présenté précédemment sur les discours de Robespierre ce n'est pas il n'y a pas de thèse. Là sans être à proprement parler d'une thèse il y a tous les éléments pour comprendre ce que Robespierre a fait et donc à contrario pour comprendre ce qu'il n'a pas fait. Le deuxième livre un petit livre les révolutions les bases du civisme pourquoi renverser l'argent comment instaurer l'égalité en fait ce texte ce livre contient les textes d'une série de 12 vidéos que j'ai faites pour présenter le civisme et les bases du civisme donc initialement il y a 12 chapitres donc je vais énoncer les chapitres on trouve sur la démocratie l'argent la monnaie l'anachronisme du système monétaire l'égalité le contrat social de la cité la carte civique retraite et chômage dans la cité l'entreprise dans la cité les échanges internationaux citoyenneté et nationalité le système politique de la cité et en supplément trois textes un dans lequel je traite la notion de manière générale la notion de révolution l'Europe et l'immigration donc publié également en 2015 onzième livre le tribunal révolutionnaire de Paris avec en supplément les commissions populaires les conspirations des prisons le tribunal du 17 août encore un ouvrage de 900 pages donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente j'ai travaillé sur le tribunal révolutionnaire j'ai épluché tous les dossiers pour avoir une idée des chiffres exacts des chiffres réels non seulement des gens qui ont été exécutés parce que condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire mais aussi de tous les gens qui ont été soit acquittés soit maintenus en détention soit condamnés à d'autres peines et il y en a en fait beaucoup et donc j'ai établi la liste jour par jour de tous les gens qui sont passés au tribunal révolutionnaire j'ai fait le même travail en moins approfondi pour le tribunal du 17 août 92 pour ceux qui connaissent le sujet et vu qu'on était dans ce sujet là j'ai complété ce travail là par un travail sur un organisme qui s'appelait les commissions populaires qui en fait était chargée de juger les détenus ce qui explique la loi du 20e préal qui supprimait beaucoup de procédures au tribunal révolutionnaire parce que précisément les détenus étaient censés avoir déjà été jugés par les commissions populaires et il existe encore aujourd'hui des listes de ces jugements sauf que je me suis rendu compte qu'il nous manque une bonne partie de ces listes puisqu'on a ces listes sont datées jusqu'au je crois 17 mescidor au delà de cette date donc mescidor termidor au delà du 17 mescidor on n'a plus les listes des documents prouvent qu'elles existent mais en tout cas elles ont disparu et tous les jugements antérieurs au 17 mescidor en fait ont été ratifiés par les comités de salut public et de sûreté générale les deux et trois termidors donc on a ces listes mais on n'a pas celles qui suivent et voilà donc je présente ces listes et j'annique également qui parmi ces listes ces gens qui ont été jugés et envoyés au tribunal révolutionnaire qui a été en fait exécuté sur ces listes par rapport à ces listes très peu de gens ont été exécutés puisque les premiers qui passent en jugement en raison de ces listes passent je crois le 8 termidor le 8 et le 9 donc on est à la fin donc finalement sur tous les gens qui ont été jugés par les commissions populaires très peu en fait ont été envoyés au tribunal révolutionnaire donc un gros travail aussi sur les conspirations des prisons où je présente notamment les chiffres des détruits dans les prisons les chiffres depuis le mois de le mois de juin 93 je crois bon ce ne sont pas des chiffres inconnus ça il suffit de se référer aux archives parlementaires pour les trouver mais bon moi j'ai réuni tout ça quand je dis du juin 93 c'est ça à partir du mois de juin 93 jusqu'au mois de juillet 94 on a les chiffres qui étaient envoyés à la convention voilà donc un ouvrage avec des graphiques alors les graphiques de la terreur l'idée était en fait de faire un graphique sur ce graphique là je vais le montrer à l'écran en fait d'un coup d'oeil on voit l'évolution de la terreur enfin ce qu'on appelle de la terreur l'évolution des exécutions à Paris avec également la courbe des détenus ce qui permet de voir un petit peu la corrélation l'impact des exécutions sur le nombre de détenus en fait il n'y a pas d'impact en réalité il n'y a pas de lien en réalité entre le nombre de détenus même quand il baisse et les exécutions les exécutions bref en tout cas l'idée était donc d'avoir un schéma clair de l'évolution de la terreur à Paris c'est fait et c'est le tribunal révolutionnaire de Paris le deuxième ouvrage les arrêtés du bureau de police générale un ouvrage qui s'adresse aux spécialistes aux passionnés par la révolution française et même vraiment aux spécialistes c'est le recueil des arrêtés donc du bureau de police générale qui était un organe interne au comité de salut public bien que quand je dis interne c'est que ne faisaient partie de ce bureau que les membres du comité de salut public et donc les arrêtés de ce bureau se confondent avec les arrêtés du comité de salut public mais il existe un registre des arrêtés de ce bureau qui tend donc à prouver que ce bureau était quand même quelque chose d'appart et donc j'ai relevé d'une part les arrêtés de ce registre et je les ai complétés avec les arrêtés du comité de salut public qui a priori auraient pu émaner de ce bureau là c'est un ouvrage assez conséquent quoique le comité de quoique le bureau de police générale ait une durée très courte il a existé durant les mois de Floral Prairial Messidor et les quelques premiers jours de Termidor donc à peine je crois que en tout c'est 100 jours une centaine de jours mais donc je présente les arrêtés eux-mêmes les arrêtés qui se complètent je les présente sous la même note les arrêtés qui me paraissent émaner de ce bureau et derrière des études des études disons statistiques sur les thèmes des arrêtés sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées donc les thèmes il n'y a pas que des arrestations il y a aussi des libérations des nominations des missions des différentes sortes de thèmes des études aussi sur les les arrêtés signés par tel ou tel membre du comité alors le problème de ce genre de travail c'est qu'on a très peu de documents originels signés et en plus les documents qui sont signés couvrent portent essentiellement sur la période Messidor Thermidor et très peu je crois seulement 19 arrêtés pour toute la période de Floréal et Praéal donc l'étude détaillée n'apporte pas grand chose en réalité ça peut aider à avoir des tendances ça permet quand même de voir que Robespierre et Saint-Just s'occupaient à tour de rôle du comité de ce bureau ce que l'on savait déjà mais on voit aussi que tous les membres du bureau que tous les membres du comité de ce public s'investissaient dans le bureau de police générale et d'ailleurs certains arrêtés officiels qui figurent dans leur registre sont signés uniquement par d'autres membres que Robespierre ou Saint-Just voire même Couton pas beaucoup mais il y en a et sachant d'ailleurs qu'on a très peu de comme je l'ai dit il nous manque beaucoup de signatures on ne connait pas les signataires de beaucoup d'arrêtés donc j'ai fait une étude statistique par rapport à ce qu'on connaissait en tout cas concernant les membres puis j'ai fait j'ai également évidemment relevé toutes les j'ai fait une étude sur les par thème une étude par thème donc tout ce qui concerne arrestation libération nomination etc etc et avec tout ça avec un index qui permet de retrouver un index également soit par personne mais également par thème qui permet de retrouver toutes les informations voilà donc les arrêtés du bureau de police général 2015 2018 premier livre de 2018 13ème livre contre courant initialement je devais publier je voulais publier une critique que j'ai faite au début des années de l'année au début des années 2000 sur la théorie de l'économie distributive et c'est une critique qui fait déjà à elle seule à peu près 70 pages et puis je me suis dit que finalement l'occasion finalement 70 pages c'est quand même relativement peu pour un livre et j'ai décidé de réunir tous les textes que j'ai écrits depuis pour mon blog sur les critiques des différents courants de pensée qui existent et également des différentes théories alors je vais prendre l'index la table ça sera plus simple pour donc on y retrouve la critique de la théorie de l'économie distributive la critique de toutes les théories amonétaires mais aussi une critique du marxisme de ce que j'appelle également le monétarisme par exemple vouloir revenir à l'or à l'état en or une critique de la décroissance une critique de la méritocratie et de l'aristocratie une critique du démocratisme par exemple c'est la tendance à Étienne Chouard une critique de l'égalitarisme une critique du sans-frontierisme évidemment qui est au coeur des problématiques actuelles une critique de l'européisme qui rejoint le premier problème et une critique du capitalisme du gauchisme mais également aussi du patriotisme du nationalisme voilà donc un ensemble de critiques critiques mais des critiques à contre-courant des critiques sous l'angle du civisme quatorzième livre une théorie de la propriété c'est-à-dire cet ouvrage que j'ai écrit en fait en 2000-2001 que j'ai retravaillé en partie en 2018 pour pouvoir le publier explique ce que devrait être la propriété dans l'absolu sachant qu'aujourd'hui en fait nous avons une conception de la propriété biaisée totalement liée au système monétaire totalement liée à l'argent la monnaie servant à s'approprier la propriété est totalement liée à l'argent et notre conception de la propriété est entièrement dictée par l'argent et non pas par les principes de l'ordre social c'est ce que je voulais montrer et j'explique ce que devrait être la propriété pour les différentes sortes de choses ça peut aussi bien être les hommes alors je ne dis pas que les hommes sont une propriété mais je traite la question les hommes ont été des propriétés à certaines époques j'explique ce qu'ils doivent être de manière absolue donc les hommes les animaux les objets les productions les entreprises les idées enfin voilà j'aborde je traite la question de la propriété pour tous ces objets là cette théorie de la propriété est totalement inédite totalement révolutionnaire elle ne rejoint absolument pas ce qu'ont pu raconter d'autres auteurs comme par exemple Proudhon cette théorie n'est concevable que dans un système non monétaire que sous l'angle du civisme c'est la propriété dans l'absolu voilà donc j'ai fait le tour de tous les livres que j'ai écrits comme on peut le voir il me semble que j'ai à mon actif une heure relativement conséquente qui justifie que je fasse comme je l'ai fait précédemment une présentation de mon parcours et que je sois quand même relativement fier de l'oeuvre dont je suis l'auteur deux aspects à cette oeuvre on l'a vu la révolution d'hier et la révolution de demain non pas que les deux notions se complètent mais ce sont mes deux passions la justice pour nous à l'avenir et la vérité pour le passé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501